bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va se retrouver sur le montage du bounti avec les deux fascicules c47 et c48 de chez H7 on regarde un petit peu les fascicules mais bon c'est pas tant ça qui va vous intéresser parce que le mystérieux trésor de William Kidd voilà on a alors ils nous mettent dans ce numéro vous trouverez les pièces pour vous permettre de continuer le montage de la maquette du bounti les lattes courbées à ne pas voir mais il ne faut pas il ne faut pas huit enfin bref c'est pas trop grave voilà on a les lattes du pavois ils ne font pas huit de large si elles a fait huit ça aurait été plus facile je pense que ça aurait été plus facile mais bon là ils ne font pas huit elles sont plus plus large ici voilà alors donc on vient voilà on vient les coller ensemble évidemment après on fait un ponçage on fait voir comment il faut les poncer machin tout ça bon dans le 58 c'est pareil c'est la même chose c'est exactement voilà la même chose mis à part jules verne et grand écrivain maritime voilà puis on a exactement la même chose voilà on fait exactement aussi la même chose aussi donc mais j'ai pas pris j'ai pas repris que le c47 et le c48 on va s'y servir aussi parce que je voulais vous faire voir quelque chose que j'avais pas fait d'offre la dernière fois voilà alors je vais essayer de zoomer vers là on ne le voit pas sur ces photos là je vais vous expliquer vite fait ce que j'avais remarqué c'est ici sur celle là alors je vais essayer de zoomer mais je sais pas ce que ça va donner si on regarde sur cette image on a aussi une baguette ici le long des murailles alors je pense que c'était pour bloquer les roues des canons bref voilà peut-être ouais et cette cette baguette va permettre parce que je comprenais pas il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre sur la pose des bords des plats bord d'ici mais maintenant je pense avoir compris donc on va regarder un petit peu ça on va regarder un petit peu ça bon voilà on va récupérer notre navire on va dézoomer parce que là c'est un peu gros si je peux dézoomer encore voilà mon problème alors moi j'en ai fait un déjà et voilà sauf voilà j'ai pas collé celui-là avec parce que sinon après quand vous poncez comme ça quand vous poncez en biais ici tant que vous attrapez celle-là tandis que celle-là il faut pas la poncer en biais donc ok et il vaut mieux poncer que c'est 4 1 2 3 4 c'est 4 ensemble et voilà après on vient la coller avec celle-là si on veut voilà on peut la coller et celle-là elle reste à l'épaisseur évidemment elle reste à l'épaisseur du plat bord qui va continuer sur le bord voilà 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 alors l'idée l'idée parce que je comprenais pas sur ce machin que si on se mettait là si on se mettait ici en alignement d'ici on débordait alors qu'on nous disait de pas déborder et c'est là que vient l'astuce que j'ai vu c'est que là ça déborde ici mais la baguette qui va être là contre viendra s'aligner avec celle-là avec ce bord je vais prendre quelque chose pour faire voir voilà la baguette qui sera là contre ici viendra s'aligner avec cet alignement là d'après ce que je comprends voilà donc moi j'ai pas coupé mes baguettes tout de quoi bon elles vont être coupées je passe à ce niveau là puisque c'est le niveau où après ça remonte voilà je vais couper à peu près par là et puis après je ferai remonter l'autre je vais regarder à peu près mais normalement c'est à peu près aligné avec ça la remontée la remontée ici je crois qu'elle est alignée elle va être alignée je pense avec ça donc du coup je vais avoir une coupe ici à faire donc voilà donc là ça va arriver on va être au bord après on alignera sur et puis là là avec cette pièce je vais la mettre bien à ras ici du côté de la vibre voilà je vais bien la mettre à ras ici et là il faut pas que ça passe dans le puits de l'encre voilà c'est le faire voilà pivoter comme ça pour que quand ça ça arrive au bord voilà au bord d'ici que ça ça soit ça s'aligne ici voilà voilà ici voilà comme ça ça sera voilà aligné ici comme ça voilà et tout ça c'est à poser tout ça je vais pousser voilà tout le reste je vais pousser sauf là du côté de la vibre je vais bien parce que comme ça quand on pointe on n'esquête pas aussi ce qu'on a fait déjà la vibre on n'esquête pas comme ça voilà et moi je vais faire comme ça et tout ça ça sera poussé puisque après quand ça ça va être mis dessus voilà quand ça ça sera mis dessus comme ça bien sûr il est collé évidemment voilà tac comme ça de ce côté là on n'aura pas beaucoup de pensages à faire parce qu'il y en a pas de pensages voilà et c'est pas fini voilà et là ça va faire comme ça voilà et du coup tout ça ça sera éliminé voilà donc ça fera fin là mais bon et puis plus épais là voilà alors suivant les images qu'on a évidemment parce qu'ils nous font pas voir de vue de dessus alors c'est un peu chiant ça aussi je sais plus dans lequel c'est si c'est dans le 57 ou le 58 tiens mais je crois que c'est dans le 58 et le 58 et bien on a pas beaucoup 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 d'images ça je peux vous le dire les images des fois parlent d'elles même et bien non c'est même pas dans le même nom vous voyez ici bon déjà il faut que ici ah ben voilà je suis en train de faire déjonter la caméra avec le blanc c'est le blanc qui fait déjonter la caméra oh tu as arrêté voilà voilà ici il faut que ce soit à ras de de notre bordage ici voilà il faut que ce soit à ras de notre bordage si on le met déjà directement à ras du bordage on a on passe sur le le puits de on passe sur le puits de mon le puits de l'ancre c'est dans lequel je l'ai vu ça c'est peut-être pas dans celui-là on va regarder dans le 57 on va regarder dans le 57 on a ça c'est peut-être un puits le 56 voilà c'est pareil on a pas d'image vraiment qu'il faut euh il y a que là on peut voir que voilà la ligne intérieure se suit voilà là on sait pas s'il faut s'arrêter euh 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 intérieure ou s'il faut voilà là là on nous fait voir voilà sur celle-là allez hop je vais aller voir encore voilà sur celle-là ici on me fait voir que presque ça s'arrête à l'intérieur ici je sais pas trop quoi en pensée voilà donc moi je vais faire euh comment je vous ai dit voilà je vais vous faire voir ça euh voilà avec évidemment euh la coquille de noix euh euh donc moi ça va être fait comme ça euh et puis écoutez si je me trompe on me trompe tant de biais ça là ici tout ça un rat ici de la guibre tac ici voilà là bien un rat qui est pas beaucoup de ponçage à faire et euh là en tournant un petit peu comme ça et bien là ça va être comme ça voilà et bien voilà ça va pas tenir on va dire que c'est comme un oeuvre là on va dire que c'est comme un oeuvre là voilà bon je vais essayer de le lâcher pas voilà et tout ça le reste l'excédent ici euh sur le bord ici sera poncé voilà donc ça va faire peut-être 8 mm et euh et euh en fait ça va suivre l'épaisseur de ça et ça sera plus épais euh ça viendra plus épais ici vers la fin c'est pas grave euh je pense pas me tromper de beaucoup mais bon voilà ça va être fait comme ça donc euh je vais faire à 100 et je vais vous faire voir le résultat euh du procédé voilà voilà donc après la pose euh voilà de ce plat bord alors le plat bord voilà jusque là évidemment tac à hauteur d'à peu près ça euh du bord de là à peu près à sa hauteur tac tac euh ici un petit bout évidemment bon parce que je sais pas combien ils avaient dit mais il fallait que je les couper moi je fais suivant euh euh c'est pas suivant les humeurs mais je fais suivant euh euh ou ça doit être coupé quoi parce que euh voilà ça remonte là et donc du coup si vous ne coupez pas là il faut le plier euh bon ça le pliage ça aurait pas été un problème mais bon si on peut éviter de le plier voilà donc la cassure elle est là euh ici et bien intérieur voilà tac ici à ici à le côté libre à et puis là ça déborde donc du coup il faut poncer maintenant voilà il va falloir poncer évidemment euh ça va être euh voilà ça va partir à ras d'ici tac 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 et puis euh ça va suivre évidemment euh le 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 voilà le bordage de la coque voilà ça va être comme ça ça va être comme ça pour moi ça va être comme ça après est-ce que c'est la bonne euh le bon truc je sais pas parce que les explications sont pas euh très très bonnes pour moi je vais faire comme ça ça c'est sûr et puis euh voilà et là euh ici je rattraperai un petit peu là un petit peu c'est pas ici là voilà y'a pas y'a pas grand chose euh voilà de toute manière il faut arranger comme on peut voilà arranger comme on peut donc du coup et bien je vais au ponçage et puis euh je récupère hein voilà voilà et bien après ponçage voilà parce que ça on s'en est voilà on va essayer de faire comme ça voilà alors euh et bien j'ai j'ai poncé là bon là j'ai un peu trop mordu ici mais bon je sais pas peut-être j'en attends pas alors je pose le plus gros évidemment ailleurs que là à côté du bureau et puis après si je vois un petit défaut euh tac euh je prends la poncette et puis gentiment euh je je fais euh je fais avec une poncette comme ça donc si j'ai un petit défaut mais bon je je le rattraperai c'est c'est pas bien méchant y'a pas non y'a pas de c'est pas méchant voilà donc du coup ben voilà c'est à une place ce côté et bien il faut faire pareil de l'autre côté évidemment voilà et euh voilà et puis euh voilà et puis euh voilà et voilà normalement moi je le vois comme ça maintenant est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est pas comme ça je sais pas je je ne saurais vous dire et euh là parce qu'on a pas assez euh d'images de 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 nous dire voilà c'est comme ça on en a pas assez non on en voit pas assez voilà donc du coup voilà donc du coup moi j'imagine que c'est comme ça voilà et puis euh voilà si je me suis trompé tant pis pour moi voilà toujours pareil bon après tout c'est mon bateau voilà voilà si ça ressemble pas au ulti et bien si ça ressemblera pas au ulti mais bon voilà apparemment apparemment moi je le vois comme ça voilà gros là fin là tac et voilà voilà ça suit comme ça voilà maintenant pas plus d'explications ça passe pas dans le trou du machin c'est comme j'ai vu sur le bouquin voilà ça passe pas trop loin ça passe à ras bon bon voilà euh peut-être un petit coup de ponçage peut-être à l'intérieur encore ici mais bon voilà et bien voilà ce que je pouvais vous faire voir pour ces deux fascicules le 57 et le 58 évidemment voilà et puis là c'est pareil là voilà c'est posé ici voilà c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce 57 et ce 58 mettre ça en place c'est déjà un gros boulot parce que voilà il faut poncer il faut voilà il faut ajuster voilà voilà et bien avant de se quitter j'aimerais remercier aussi Frédéric qui m'a envoyé des belles images euh de sa construction je crois que c'est Frédéric oui si je me trompe pas j'espère que je me trompe pas voilà qui m'a envoyé de belles images je les ai reçues voilà j'ai même reçu une image du soleil royal ça m'a fait voir le soleil royal c'est c'est il est bien 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 travaillé bien voilà il n'y a pas de soucis là dessus voilà et bien en attendant de se retrouver plus tard euh se retrouver plus tard pardon dans les prochaines vidéos et bien à tous portez vous bien et allez salut à tous 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 à tous